... Elise Tilroy est comédienne. On a pu la voir sur scène aux côtés de Francis Huster dans Suite Royale et plus récemment dans Un tramway nommé Désir, la pièce de Tennessee Williams. Au cinéma, on se souvient de sa prestation dans le très beau film de François Dupéron, La Chambre des Officiers, ou encore dans Quelqu'un de Bien, aux côtés de Patrick Timsit. Mais c'est la télévision qui révèle Elise Tilroy, héroïne de plusieurs téléfilms, le public la connaît aussi pour son rôle récurrent dans la série Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes, diffusée sur TF1. Aujourd'hui, c'est dans l'écriture qu'Elise Tilroy décide de s'épanouir avec des romans qui lui ressemblent, drôles, tendres, féminins, des histoires qui pétillent et n'ont d'autres prétentions qu'offrir un agréable moment de lecture. Mission réussie ! On avait déjà beaucoup aimé le premier roman d'Elise Tilroy, Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille, qui nous entraînait dans un centre de Thalasso, en Bretagne, où les clients, les clientes, vivaient des aventures cocasses. Dans ce nouveau titre, La Simplicité du coup de massue, voici Marion, chic jeune femme, menant une vie rangée entre son mari, ses enfants, les salons de thé et les boutiques de luxe avec ses copines, dans le très sélecte cinquième arrondissement de Paris. Mais un jour, le vernis craque, et Marion se découvre une personnalité de passionnariat qu'elle ne soupçonnait pas. Sa vie dérape, et le lecteur de s'amuser à suivre les péripéties de cette bourgeoise en pleine rébellion. L'écriture est vive, dynamique, les chapitres courts donnent envie de connaître la suite sans reposer le livre, et l'histoire, sous couvert de drôlerie, est une réflexion bien sentie sur les convenances, les règles qui régissent nos vies, mais aussi cette société qui se dit généreuse et cultive l'individualisme, ou encore la vision du couple, entre l'urgence du quotidien, les enfants et le boulot. Un roman sympathique qui sent déjà l'été, ça s'appelle La Simplicité du coup de massue, c'est le nouveau titre d'Élise Thilroy, publié chez Belfont, et Élise Thilroy est avec nous sur WebTV Culture.